... La zone géographique où coulent tous les ruisseaux qui viennent alimenter une même rivière est appelé bassin versant. Depuis le Gussa, le chemin de grande randonnée qui conduit à Saint-Étienne délimite d'un côté le bassin du Jier, qui ira jusqu'au Rhône pour se jeter dans la Méditerranée. De l'autre côté, les bassins du Furon et de Londaine arriveront dans la Loire pour se jeter beaucoup plus loin dans l'océan Atlantique. Le Jier, long de 44 km, prend sa source sous le trait de la Perderie, le plus haut point du Pila, à la Jasserie, à 1299 m d'altitude. Puis sur le Grand Sceau du Jier, la rivière dévale 900 m de dénivelé sur seulement 12 km. D'une superficie de 425 km², le bassin versant du Jier comprend 40 communes. Son ancien nom, Jirez, est vraisemblablement à l'origine de l'appellation Pays du Jarez. Deux barrages sont présents sur le Jier. Celui du Pinay est plus bas, celui de Soulages. Le barrage de Soulages alimente la station de traitement de l'eau de Saint-Chamond et les robinets des habitants des villes voisines et d'une partie de Saint-Chamond. Trois autres barrages sont situés sur les principaux affluents du Jier. Le Dorlet, le Couson et le Beaux-ençons. Au XVIIIe et XIXe siècles, la plupart des industries utilisent l'eau du Jier. La qualité de l'eau s'est détériorée avec l'industrialisation et l'essor de la population. A cette époque se posent déjà des problèmes de transport. La seule réponse consiste à recouvrir la rivière à Rives-de-Jier et à Saint-Chamond. Peu à peu, la rivière a disparu du paysage et des esprits. Dans l'attente d'un second contrat de rivière en 2011, les élus locaux ont souhaité maintenir des opérations d'entretien de la végétation des berges, du lit de nos cours d'eau et surtout d'engager des travaux d'anticipation de la réduction du risque d'inondation. Saint-Etienne-Métropole et le syndicat intercommunal du Jier-Rhodanien se sont réunis pour aboutir à des actions communes pilotées par la cellule rivière qui coordonne et anime ces actions. Les 11 personnes qui la composent restaurent les berges, régulent la propagation des espèces envahissantes, entretiennent les chemins d'accès, surveillent la rivière et ramassent les déchets. Les crues sont fréquentes et entraînent des dommages importants. La gestion du risque d'inondation est un enjeu majeur du contrat de rivière. L'agglomération et ses partenaires mènent une politique active de réduction du risque d'inondation grâce à l'aménagement et au renforcement des berges réalisées le plus souvent en technique végétale. Cela permet la stabilisation des sols, le maintien de la biodiversité et l'accès des abords de cours d'eau aux habitants. La communauté d'agglomération a décidé de mettre en place un système d'alerte aux crues sur les rivières du territoire. Il permettra la surveillance en temps réel et la prévision des phénomènes afin d'anticiper les crues et de permettre aux villes d'assurer la sécurité des biens et des personnes. L'État a engagé une étude pour la mise en place d'un plan de prévention des risques d'inondation sur le gil. Il délimite les zones exposées à un risque et y réglemente l'utilisation des sols. Les collectivités poursuivent leurs efforts de qualité des eaux par l'amélioration des réseaux d'eau usée et du fonctionnement des stations d'épuration. Chaque foyer reçoit chaque année le journal du gil. Les réalisations effectuées ou à venir y sont présentées ainsi que des conseils de bonne gestion de l'eau. Saint-Etienne-Métropole propose des animations scolaires depuis plusieurs années. Les enfants de la vallée du Gier découvrent le cycle de l'eau, les risques de pollution ou encore la préservation de cette ressource. La station d'épuration de Tartara est prévue pour traiter les eaux usées de 40 000 personnes. Saint-Chamond s'est doté d'une station de traitement d'eau usée à la pointe de la technologie. Elle peut traiter les eaux polluées de 70 000 habitants. Une troisième station d'épuration située à Givor traite les eaux usées des communes situées à l'aval de la rivière. Le Gier se jette dans le Rhône à Givor. Cette confluence avec un grand fleuve a permis à la ville de Givor de connaître une activité portuaire et commerciale importante. Un ancien canal, aujourd'hui abandonné, permettait de remonter le Gier de Givor à Rive de Gier, puis jusqu'à la Grande Croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada